Pour partager un dossier ou un document, vous allez devoir trouver l'option Partager. On peut la trouver parfois en haut, souvent en haut à droite avec un gros bouton bleu Partager, mais il est possible aussi de venir sélectionner de cliquer droit avec notre souris pour trouver l'option Partager dans le menu. L'option Partager nous amène à l'interface de partage qui sera la même si vous avez cliqué sur un bouton Partager ou sur une option dans un menu comme je viens de le faire. Il y a deux blocs. Le premier bloc est pour partager avec des personnes ou des groupes de façon précise. Le deuxième est pour obtenir un lien, donc un lien que vous pourrez copier et par exemple insérer dans un courriel pour qu'on ait accès à votre document ou votre dossier. Il y a un bouton pour copier le lien, mais il est possible que vous vouliez modifier la façon dont votre document ou votre dossier est partagé. On va venir cliquer sur l'option Modifier. On aura alors plusieurs options qui vont s'offrir à nous. Premièrement, on a notre lien de partage et encore une fois, je peux venir le copier. Et par défaut, mon lien est partagé et consultable, donc avec le centre de service scolaire de la Rivière du Nord en mode lecture. Ce qui veut dire que si je copie ce lien, eh bien seulement les utilisateurs qui ont une adresse de notre centre de service vont pouvoir lire le dossier, ne pourront pas le modifier. Pour modifier ce partage-là, je viens cliquer ici sur le petit triangle qui va m'ouvrir les différentes options de partage. Je pourrais mettre mon document de façon limitée, ce qui va limiter seulement aux personnes que j'ai ajoutées manuellement. Par défaut, partager avec le centre de service, mais je pourrais aussi venir choisir tous les utilisateurs disposant du lien. Ce qui veut dire que quelqu'un en dehors de notre centre de service, un parent, un collègue d'un autre centre de service, par exemple, aurait maintenant accès au lien. Ce même lien a changé. On le voit moins parce qu'il y a plein, plein de chiffres, plein de lettres, mais si je copie ce lien maintenant, ce lien est disponible à tous les utilisateurs à qui j'ai partagé le lien en mode lecture. Je pourrais aussi choisir de changer ce mode lecture en cliquant encore une fois sur le petit triangle et j'ai maintenant l'option de leur donner la possibilité d'éditer le document aussi. Une autre option est parfois disponible et de le partager en mode commentaire, ce qui veut dire que la personne peut lire, peut ajouter des commentaires, mais ne peut pas éditer et changer ce qu'il y a dans le document. Donc, avant de partager le lien, bien important de venir lire les deux options, ce qu'on veut partager de façon limitée dans notre centre de service ou à tous, et de venir voir si on veut partager en mode lecteur, éditeur ou encore en mode commentaire.